et salut à tous donc aujourd'hui bien j'ai acheté cet aspirateur souffleur broyeur électrique chez par side le mien le bosch il a lâché quelques jours et j'ai vu ça pour une trentaine d'euros j'ai dit bon allez pas grand chose à perdre habituellement on retrouve ce type de produit entre 80 et 150 euros minimum il est garanti trois ans il a un sac de 34 litres on est sur du 2600 watts et eh bien je vais le déballer le poids voir en vrai ça permet déjà de savoir comment il est alors ça ça va être notre sac alors au niveau du sac en lui même ce que je peux dire je ne sais pas s'il tiendra plusieurs années parce que celui que j'avais en bosch était vraiment un tissu qui était beaucoup plus solide après bien ce que je ferai dans quelques mois je reviendrai dessus je dirai si ça a commencé à s'allumer ou pas donc ça déjà première bonne nouvelle il n'est pas très très lourd dedans et bien au niveau du broyeur on est sur du plastique on verra s'il tient dans le temps ou pas moi c'est au niveau de cette pièce et du roulement que ça a cassé sur mon bosch allez donc là ce que je vais faire et bien déjà je vais connecter ok donc là on peut voir bien un sens et là on vient clipser ici et ici voilà tac donc là la bonne surprise c'est que il est vraiment très léger il n'est pas très très beau et ce que je vais faire et bien je vais le brancher donc pour l'instant on vient ça c'est pratique voilà ok et je vais allonger donc là j'ai deux petits vis j'ai pris ma petite visseuse très pratique la petite part side multi en bout allez allez je vais Donc on a deux positions sur notre bouton. Et je vais regarder la partie soufflante. Je vais décaler ma table, je vais ramasser les quelques feuilles qu'il y a par terre, et après on passera derrière, côté jardin. Là je vais me mettre en mode aspiration, voir. Donc déjà là, ce qui est bien, c'est que c'est pratique, ça roule, il est super léger. Maintenant on va voir juste s'il fait le boulot. Je vais essayer en mode soufflant, on va voir ce que ça donne. Alors ce qui est plutôt bien, il est vraiment super léger, on peut le porter avec un doigt. Et moi, celui que j'avais en Bosch il y a quelques jours encore, j'allais vraiment le porter à deux mains s'il ne faisait pas le même toit. Donc et voilà, ici ce qu'on peut voir, je vais décaler les chaînes. Voilà, donc il a plu il y a quelques jours, j'ai pas eu le temps de me couper dans le matériel. Eh bien, on peut donc l'allumer. On peut passer allumé du mode soufflant à aspirant, voilà. Le modèle Bosch que j'avais avant, il fallait donc le couper, et changer les positions au niveau du sac et c'était quand même assez embêtant. C'est plutôt bien pensé. Et là, je vais déjà essayer de souffler et on va voir ce que ça donne. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc, c'est vrai que c'est pas un modèle qui est super puissant. Mais par contre, en quelques secondes, il va pouvoir nous permettre de gagner énormément de temps. Parce qu'au balai, à la balayette ou au jet d'eau, ça a repris plus de temps. Et maintenant, je vais essayer un petit peu d'aspirer, on va voir ça. ... 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 il doit être amené dans le sac et voilà donc j'espère que vous avez apprécié ce petit essai alors pour résumer un petit peu tout ça ce qu'on peut retenir de cet aspirateur souffleur broyeur parkside et bien au niveau des boutons ici donc on a marche arrêt et il ya deux positions donc s'annoncer pour douze mille et quinze mille tours par minute a priori on irait une vitesse d'air qui sera 270 km heure le volume d'aspiration max aurait de 12 mètres cubes par minute on a un sac de récupération 34 litres et la puissance est de 2600 watts en gros moi ce que j'ai apprécié sur cet appareil c'est surtout qu'il était super facile à monter il est super léger on peut le porter avec un doigt la petite roulette à l'avant est vraiment le truc qui est vraiment le plus plus et bien c'est ici lorsqu'il allumé si on souhaite on passe de la partie aspiration ou la partie soufflante assez rapidement voilà donc ça c'est quand même bien pensé et ce qui m'a un petit peu moins plus surtout mais c'est le sac voilà il aurait pu quand même faire l'effort de mettre un vrai sac en tissu parce que là on a l'impression que c'est plus une sorte de papier épais et c'est vraiment la partie je pense qu'il durera pas et qu'il faudra peut-être remplacer assez rapidement voilà donc il est garanti trois ans et lorsqu'on a un petit jardin ou une petite surface aspirée ou assoufflée et bien vous avez vu c'est assez simple et je le recommande rien que pour ça parce que pour moins de 40 euros c'est une vaut vraiment coup parce que mon général à moins de 80 ou 100 euros voire 150 ou 200 que ce soit chez bosch la quai d'équerre ou riobi on n'aura pas le même prix voilà mais après c'est toujours la même chose les produits parkside on n'est pas sur des produits professionnels ou sur des produits qu'on va utiliser tous les jours en permanence et c'est en des produits d'appoint en tout cas ils sont ils dépannent vraiment et pour un très bon rapport qualité donc si vous avez apprécié la vidéo et bien sûr tout l'un qui est là et abonnez vous à bientôt